Dictat, un jeu de plateforme un jeu dans le style placement, développement, mais aussi avec du bluff et de la négociation. Et pourquoi on vous en parle sur Rollies TV ? C'est tout simplement que cette même édition vous connaissez peut-être. Ce sont les auteurs de Noc. Alors Nuts je crois pour la prononciation exacte. Et puis vous voyez une petite référence assez graphique qui n'est pas anodine puisque comme vous le voyez sur le côté, le jeu de plateau prend place dans l'univers du jeu de rôle hautement récompensé de cette messe. Sachez que le jeu est actuellement en financement participatif encore pour quelques jours sur GameFound. Donc cette vidéo, si elle vous convainc ou pas, en fonction vous pourrez aller soutenir. D'ailleurs dans cette émission je ne vais pas vous partager les détails, les règles, le tour de jeu, etc. Je vous parlerai du gameplay, je vous parlerai aussi de mon ressenti et tout cela avec un angle plutôt rôliste. Pour des règles extrêmement complètes, détaillées, je vous renvoie vers d'autres vidéos, d'autres Youtubers qui font cela très très bien. Je vous mettrai sûrement quelques liens en description. Je pense notamment à Renard Ludic, Ludocrono, etc. Moi mon orientation c'est plutôt de vous parler de Noc et de son adaptation en jeu de plateau. Est-ce qu'il peut vous plaire, sachant que cet avis est quand même celui d'un amateur de jeu de plateau aussi ? Si vous êtes pur rôliste, je pense que vous allez peut-être passer votre chemin. Mais en tout cas si vous aimez les soirées entre amis, à jouer un petit peu autour d'un plateau et que vous aimez l'univers de Noc, ou si celui-ci vous intriguez, continuez cette vidéo, je pense que cela va vous plaire. Alors je vais commencer par une bref reprise des éléments clés de l'univers de Noc, qui sont détaillés dans le livre de base, mais aussi on le verra un petit peu plus pourquoi dans le guide de Prague. Donc l'univers de Noc, c'est un jeu monde dystopique, assez sombre, où la lumière a disparu, laissant place à une éternelle obscurité, depuis que l'artefact, un objet mystérieux, qu'on appelle aussi l'objet Dieu, a enveloppé tout simplement la Terre. Depuis, l'humanité s'est retranchée dans des blocs, des cités-états gouvernés par la puissante administration. D'ailleurs, dictat prend place dans, et c'est pourquoi je vous montrais le guide de Prague, elle prend place dans l'un de ses blocs, celui de Prague. Vous incarnerez l'une des grandes factions du jeu, c'est-à-dire, vous allez pouvoir jouer les directions de la coordination, qui incarnent un petit peu l'administration, vous allez pouvoir jouer la garde noire, qui assure la défense des blocs, vous allez jouer la police secrète, qui s'est l'agent dormant, vous allez pouvoir jouer le syndicat, qui est un petit peu un intermédiaire entre les citoyens et l'administration, ou bien tout simplement faire partie de la résistance et lutter contre cette administration et ses sombres secrets. Il est à noter quand même que depuis le financement participatif, d'autres factions ont été débloquées, notamment l'APEGRE ou le Progrès, qui ont été débloqués grâce au financement. Et puis, avant de passer à la présentation du gameplay, via une petite vue du jeu de plateau, sachez que là, je vais vous présenter un prototype du jeu, et que d'ores et déjà, il existe également, et je ne pourrais pas vous les présenter, mais il existe d'ores et déjà, d'autres extensions, notamment une extension qui aura été débloquée par le financement et qui ne sera que exclusive au financement, une version pour jouer en solo, en coopération ou en alliance à ce jeu, là où actuellement, nous sommes sur un jeu compétitif, voire semi-compétitif. Vous allez voir la petite notion quand je vais vous la présenter dans la vidéo, en parlant des autres. Maintenant, je laisse place au plateau, et on se retrouve tout de suite après. On a là l'installation pour une partie 3 joueurs, donc on retrouve en plateau central, et bien le plateau tout simplement du bloc de Prague, avec les différents quartiers qui sont ici exposés, donc on retrouve le Combina, les Faubourgs, Karst, etc. On note également la zone de l'artefact, une zone extrêmement importante, notamment si on joue avec les règles qui ajoutent les autres. Les autres, ce sont ces fameuses créatures issues de l'artefact, et qui vont petit à petit peut-être envahir le bloc de Prague. Et là, on aura donc un jeu qui s'oriente plutôt vers du semi-coopératif, car on luttera les uns contre les autres, mais on s'oriente là vers un jeu semi-coopératif, car si on va aller s'affronter les uns les autres pour le contrôle de Prague, il faudra tout de même lutter ensemble pour bien réguler un petit peu les autres, et éviter que les autres envahissent Prague. Donc le jeu, et bien l'objectif, alors comme je vous le disais, on ne va pas forcément faire un détail précis du système de jeu, etc., et puis du tour de jeu. Je vais vous présenter un petit peu le gameplay général, et puis on verra, je vous renvoie plutôt vers d'autres vidéos, pour vraiment le tour par tour, etc. L'objectif, c'est de remporter un capital de 10 points de victoire, mais aussi d'avoir le plus grand nombre de victoires, de toute façon, au moment de la fin de partie. La fin de partie, elle est représentée ici par le petit grand tour. Alors hop, il est un petit peu en dehors de l'écran, je vais essayer de vous le mettre. Là, vous voyez, on a un petit marqueur qui compte le nombre de cycles, donc le nombre de tours, et ce cycle, et bien, prendra la fin de la partie, ils sont en fonction de votre configuration du nombre de joueurs de 3, 4 ou 5 cycles. Ça nous amène à des parties d'environ 90 minutes. Ça peut aller un petit peu plus vite. Si on se concentre, on connaît très bien le jeu, et on se concentre exclusivement sur les phases gestion du plateau, puisqu'il peut y avoir des phases de négociation, d'échange, etc. Et donc là, le blabla des joueurs peut accélérer et grandir un petit peu le temps de partie. Et puis, on va être sur les premières parties, plutôt sur 2 heures, parce qu'on tâtonne toujours un petit peu, on voit les règles. 90 minutes, c'est une bonne moyenne. 1 heure, je pense que c'est jouable, quand on connaît très très bien le jeu, et on connaît bien la faction qu'on va jouer aussi. Et puis, on va pouvoir étendre jusqu'à 2 heures, si on aime parler, ou si on connaît moins un petit peu moins le jeu. Justement, les fameuses factions, on y vient. Dans cette configuration 3 joueurs, vous avez alors mis au hasard 3 factions qui vont s'opposer, et qui sont représentées par ce petit paravent devant chaque joueur. Donc ici, le paravent de la résistance avec sa propre illustration. Mais vous avez ici le paravent de la coordination. Et puis, de l'autre côté, j'ai mis la garde noire. Donc voilà pour la configuration 3 joueurs. Ce petit paravent, il va servir à quoi ? Eh bien, il va vous servir déjà à retrouver un petit peu des différentes informations dessus. Mais surtout, pour le joueur, il va y avoir d'autres informations, notamment la capacité propre à notre faction, puisque nous sommes dans un jeu asymétrique. Donc chaque faction va avoir un petit peu ses points forts et ses points faibles, une phase de développement, et puis s'il y a lieu, quelques règles spéciales. Et ce paravent, surtout, il va nous permettre de gérer secrètement les pions dont on dispose. Donc les pions qui sont un petit peu de base à chacun, que ce soit les émissaires, les citoyens ou nos gardes. Tout cela, c'est caché derrière notre paravent. Comme ça, les autres joueurs ne savent pas exactement ce qu'on joue. Et on va pouvoir bluffer un petit peu au fur et à mesure de la partie. Alors, une partie du coup, rapidement, comment ça se déroule ? On va mettre en place le jeu de plateau. On va mettre en place, après, des cartes opportunités. Ces cartes opportunités, d'ailleurs, certaines de nouvelles étaient débloquées pendant la campagne. On va en présenter deux faces visibles, puis une face cachée. Ça, c'est pour une configuration à trois joueurs. À quatre joueurs, nous aurions rajouté une troisième carte face visible. Et vous voyez que ces joueurs jouent sur différents quartiers de la ville. Ici, on a une opportunité sur la nouvelle ville avec le journal officiel. Et on a en hypogé un réseau pneumatique qui s'est fait avec le petit logo qui nous signale que c'est espiant. On a des informations comme ceci. Et puis maintenant, au tour de jeu, on va avoir différentes manœuvres possibles, différentes possibilités de jeu. Et là, la plus simple, c'est tout simplement d'envoyer une équipe. Alors, envoyer une équipe, je reprends les petits pions qui étaient cachés derrière m'auparavant, les gardes, les citoyens et les hémisphères. Et ces fameux hémisphères. Et puis, on va, donc, quand on envoie une équipe, on va constituer une pile comme on veut, secrètement. Alors, voilà, de citoyens, de gardes. Je vais mettre, voilà, je vais faire une pile avec quatre. Quatre, hop là. Donc, j'ai mis deux citoyens, un hémisphère et un garde. Et puis, je vais dire secrètement, donc, hop, je vais dire que j'ai réalisé ma manœuvre. Donc, je mets un petit logo au nom de ma faction dessus. Ça, cette manœuvre, ça veut dire que je fais une action parmi mon tour de jeu. Et je vais la placer où je veux. Alors, on va dire que je veux, justement, tiens, l'hypogée. L'hypogée, puisque la carte m'intéresse, je vais la placer là. Et secrètement, j'ai ainsi joué une première action. C'est au tour de mon voisin de jouer. Et puis, ainsi de suite, sachant qu'il y a une notion de premier joueur qui est l'administrateur au besoin. On va tous jouer notre première action. Puis, on va jouer notre deuxième action. Donc, on pourrait envoyer une autre équipe. Mais on peut aussi espionner. Espionner, c'est une action qu'on peut faire. Donc, on va jouer une action d'espionnage. Et puis, espionner, ça va nous permettre de regarder dans les piles. Alors, pas les nôtres. Là, je prends la mienne. Mais dans les piles des voisins, on va pouvoir regarder un certain nombre de jetons. Le but, ce sera de les retenir. Le fait d'avoir espionné va être surtout intéressant, notamment quand on va vouloir assassiner. C'est une troisième action possible. C'est-à-dire que... Alors là, je prends ma pile, puisque c'est la seule. Mais j'aurais pu mettre... Bon, je vais même mettre... Allez, hop. Je vais mettre des piles des copains. Voilà. Au tour à mesure. Donc, on a une autre pile. Voilà pour la garde noire. On a une pile. Alors, je les constitue rapidement et au hasard. On a une pile de coordination. Donc, il faut savoir que le nombre de piles par quartier est importante. On ne peut pas mettre plus d'un certain nombre de piles dans chaque quartier en fonction du nombre de joueurs. Et puis, on va pouvoir espionner, comme je vous le disais. Alors, on va aller regarder. Voilà. Là, je vois que... Typiquement, je regarde et j'espionne. Et on voit que, ici, je tombe sur un émissaire qui est le deuxième ou troisième pion. Et je retiens cela. Et mon action suivante pourrait dire, je vais assassiner. Et quand je vais assassiner, je vais dire, hop, je m'en prends au troisième pion. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque si j'assassine un émissaire, c'est la chose parfaite. Le jeton est non seulement enlevé, mais moi, je vais gagner des points de pouvoir qui est un petit peu la monnaie d'échange autour de dictates. Si j'assassine un citoyen, là encore, tout va bien. J'écarte simplement le pion. Je ne gagne pas de points de pouvoir, mais j'ai assassiné. Là où les choses se corse, c'est forcément si je tombe sur un garde, non seulement mon assassin se fait surprendre, mais là, on sait que j'ai tenté d'assassiner. Et pour le coup, c'est moi qui vais devoir donner des points de pouvoir aux joueurs que je ciblais. Dans les autres actions possibles, alors on voit qu'ici, on a un petit plateau personnel pour nous signaler aussi les actions qu'on fait. On peut dire que j'ai assassiné tout à l'heure. J'ai tenté d'assassiner. J'ai tenté d'espionner. J'ai fait une pile et deux autres actions qui sont possibles. C'est la manœuvre spéciale de ma faction aussi, mais je vais pouvoir essayer d'étendre mon influence ou de développer ma cavale. Développer ma cavale, c'est tout simplement que je dispose de cartes qui sont propres à ma faction. Et je vais décider d'en jouer une. Alors là, ici, je joue avec les résistants. Je vais créer beaucoup de révoltes. C'est ma principale, mais j'ai des tactiques de guerrière. Mais sinon, vous voyez que c'est beaucoup de révoltes. Tout simplement parce que je joue les résistants ici. Si je jouais sur la garde noire, les cartes sont beaucoup plus diversifiées. On a ici des violences. On a ici l'état de guerre, la pacification, la loi martiale. Là, j'ai que des cartes différentes. Alors que, comme vous le voyez ici, j'ai une révolte, une révolte, une révolte, une révolte. Alors après, j'ai de la révolte armée ou de la révolte générale. Mais on a un petit peu... C'est là où je vous disais que c'est un jeu asymétrique. C'est que chaque faction va avoir un petit peu ses grandes dominances. Et puis, le dernier point que je peux faire, c'est tout simplement essayer d'étendre mon influence. Et pour étendre mon influence, je peux défausser un unique pion de chaque type. Citoyen, garde ou émissaire. Et je gagnerai un point de pouvoir supplémentaire. Et ces points de pouvoir, comme je vous le disais, ils sont importants. Puisqu'ils vont et permettre l'échange de jeu. Et que si je voulais faire l'action justement de ma cabale, je dois dépenser 7 points de pouvoir. Et pour pouvoir la développer. Donc, je gagnerai en échange par contre un point de victoire. Ces points de victoire, on va les gagner en étant sur le plateau. En faisant justement le développement de sa cabale. Et on va gagner différents points de victoire. Une fois que tout cela est résolu, on va regarder aussi quartier par quartier qui a le plus d'émissaires. On pourra remporter soit les cartes opportunités. Un marqueur d'influence si on le souhaite. Et puis, petit à petit, tout cela va nous amener vers la grande victoire. Celle où on espère combiner 10 points de victoire. Ou alors, être celui qui en a le plus au moment de la fin du compteur de cycle. Donc, on a entre 4 et 5 actions par tour. 4 ou 5 manœuvres par tour. Ces manœuvres, je les rappelle, on va se déposer sur le plateau. On va espionner les autres. On va tenter de les assassiner. On va tenter de développer notre cabale. On va tenter d'étendre notre affluence. Tout cela en prenant en compte le jeu des autres. Puisque s'il me bloque sur un quartier, c'est peut-être le quartier qui m'intéressait. Et on va ainsi, petit à petit, développer. Alors, c'est un jeu qui s'enrichit. Sur les premiers tours, on a beaucoup moins de possibilités que sur les derniers. Puisque sur les premiers, on a tous 3 citoyens, 3 gardes, 3 émissaires. Mais à la fin, si je prends par exemple la résistance, elle gagne également un citoyen par révolte sur le plateau. Donc, quand je vais jouer et que je vais récupérer des citoyens au moment du développement. Et bien là, ça va être extrêmement intéressant. Parce que moi, mes joueurs citoyens vont être considérables. Donc, je pourrais mettre des très grandes piles. Là où mes joueurs, les autres joueurs, eux, notamment je pense à la garde noire, vont être beaucoup plus punitifs. Oui, mais ils sont plus punitifs. Mais si je suis nombreux, ça sera peut-être plus complexe pour eux. Donc, chaque faction a vraiment son type de jeu, son type de gameplay. C'est pour ça que les premières parties, mais je vais revenir au moment de la conclusion. C'est pour ça que les premières parties, souvent, il y a un petit peu de tâtonnement. Parce qu'on a beaucoup d'actions possibles, il faut en plus prendre en compte notre faction. Ça fait beaucoup d'éléments. Mais, on a un jeu de placement assez intéressant, comme vous avez pu le voir sur le plateau. Je ne l'ai pas évoqué, mais aussi au moment de l'espionnage, on a ici une carte opportunité qui est secrète. Je vais pouvoir regarder l'opportunité secrète. Et le dernier point, forcément, celui que je vous disais, c'est qu'on peut avoir de la discussion autour de la table. C'est-à-dire que si je sais que le garde-joueur, garde-noir, a regardé la carte opportunité, je peux lui dire, plutôt que de perdre une action espionnée et la regarder, je te propose, contre un point de pouvoir, de me dire ce qu'il s'agit, ou même sans bonus, ou en clé sur un quartier. Je te dis peut-être que, ben voilà, moi je sais que le joueur de la Côte d'Ordination, son troisième pion, c'est un émissaire. Et là, on va avoir des échanges entre joueurs, car c'est là le but, qu'il soit libre, qu'il soit contre-monnaie, en laissant un quartier, qu'il soit en contre des points de pouvoir. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez, de dire, on négocie entre nous. Et là, on obtient non seulement un jeu de bluff avec ses piles cachées, mais aussi un jeu de gestion et un peu de discussion entre joueurs. Et on a un petit côté taskique, parce que, ben, qui me dit que, oui, il va me révéler la bonne carte opportunité. Lui, il pourrait très bien me dire que, ben non, non, en fait, cette carte opportunité, elle s'intéresse au quartier du combina, et puis, c'est plutôt sur quelque chose, sur l'espionnage. Ah, très bien ! Et en fait, je vais la révéler, et en fait, ben voilà, on voit très clairement qu'en fait, ça se le passait en hypogée. Et donc, non, il m'a bluffé, alors que je lui ai peut-être donné les infos qu'il lui voulait. Je vous ai brossé très rapidement le jeu Dicta. Le but, c'était de voir un petit peu le gameplay avec vous, voir si c'est un jeu qui peut vous intéresser. Moi, je l'ai trouvé assez pratique, le côté bluff, discussion et placement sur le plateau. Je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Voilà, maintenant, vous en savez suffisamment sur Dicta, le jeu de plateau dans l'univers de Nook, édité par cette messe édition. Il est encore disponible pour quelques jours, puisque le financement participatif s'arrête le 25 juin sur la plateforme de GameFund. On vous rappelle, vous avez aussi les règles que je n'ai pas pu vous présenter, mais les règles solo, full co-op, dans le financement participatif et uniquement dans le financement participatif. Vous avez aussi, et bien je vous laisserai regarder, des petits add-ons, des choses comme ça. Donc, ne ratez pas, si le jeu vous intéresse, ne ratez pas ce financement participatif. Pour ma part, pour conclure, et bien je dois dire que c'est un très bon jeu de placement, un très bon jeu de plateau pour ceux qui aiment ce type de jeu. Bien évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Concernant l'univers de Nook, et bien moi je trouve qu'il est assez intéressant. Il fonctionne parfaitement bien avec le gameplay. On sent que ce n'était pas forcément un gameplay qui était à l'origine prévue pour Nook, mais il fonctionne bien entre ces différentes factions qui existent déjà dans le jeu. L'univers assez sombre. L'extension, les autres, pour moi, rajoutent, alors je n'ai pas pu vous la montrer, je ne vous l'ai pas montré au niveau du gameplay, mais elle est assez intéressante à jouer, car elle rajoute vraiment cette notion de semi-coopération. Pour moi, elle devrait quasiment être d'office intégrée, car c'est la partie un petit peu plus roleplay du jeu. C'est le moment où on va pouvoir jouer un petit peu de l'histoire, de se dire, voilà, il y a tel quartier qui est envahi, etc. Et d'incarner un petit peu la faction qu'on joue pour dire comment on s'y oppose, comment on résiste, ou alors au contraire, comment on en profite. Je pense notamment à la configuration à trois joueurs. Le joueur résistant peut totalement profiter que la garde noire et la coordination essayent de réguler les autres pour dire, moi, je vais un petit peu, justement, mettre le bazar et la révolte dans différents quartiers. C'est une possibilité de jeu, puis ça pourrait amener un petit côté un peu gameplay. Ça reste, bien évidemment, un jeu de plateau dans l'univers, dans l'ambiance de Nook. Il n'est pas en lien si direct que cela, mais pour moi, il fonctionne parfaitement bien dans la thématique. Donc, ça serait dommage de se passer si, vraiment, pour moi, c'est la passerelle. Si vous aimez les jeux de plateau et de placement, et que vous aimez également les jeux de rôle et que vous avez apprécié ou que vous souhaitez découvrir un petit peu plus l'aspect de Nook, l'univers de Nook, là, oui, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que, pour l'instant, dans le livre de règles, etc., on a quelques petites brides qui sont lâchées, mais pas énormément. Évidemment, ça parlera beaucoup plus aux joueurs qui possèdent le livre de base du jeu de rôle, forcément. Là, on n'a que quelques notions dans un jeu de plateau. Alors, c'est sûr que, si vous êtes intrigués et aussi, petit bémol, mais j'espère qu'il sera coégé, je pense qu'il faudrait, dans le livre de règles du jeu de plateau, un petit peu plus d'exemples pour, justement, ce qui serait plutôt amené du jeu de rôle au jeu de plateau et qui voudrait vraiment tout bien appréhender. Ce sera un petit bonus, en plus, que je recommande à cette messe édition, ajouter des exemples. Mais sinon, les règles sont vite comprises, vite appréhendées. Par contre, tout le sel du jeu, c'est ce qu'on va en faire après, comment on va réussir à manipuler un petit peu notre faction à notre envie. Et puis, dans une seconde étape du jeu, c'est de manipuler un petit peu toutes les factions, car il y a au moins deux bases dans le jeu, cinq. Il y a déjà, comme je vous le disais dans le préambule, deux autres factions, voire trois qui ont déjà été débloquées. Ça va laisser un grand nombre de factions. Et ça, c'est une belle chose pour la longévité du jeu, parce que quand on a un jeu où les règles sont assez rapides à appréhender, une fois qu'on les connaît bien, le jeu se met vite en place et se joue vite, si en plus, on peut avoir de multiples factions qu'il faut un petit peu connaître, et puis du coup, on peut s'amuser à changer de faction de partie en partie, pour moi, c'est un vrai plus, parce que ce n'est pas un jeu où on va y jouer 3-4 parties, on va le ranger, non, parce qu'on va peut-être faire 3-4 parties avec la résistance, puis on se dira, tiens, là, en ce moment, j'ai envie de tester plutôt la garde noire. Alors, moi, j'oriente d'ailleurs le jeu plutôt sur chacun choisit sa faction, ou normalement, ça peut être un tirage aléatoire, pour les premières parties, pourquoi pas, une fois qu'on les connaît, c'est bien de jouer, chacun joue la faction qu'il connaît, ça rajoute un petit peu de peps dans le jeu. Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur Dictat, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous encourage ou non à aller directement financer le jeu, ça sera un très beau soutien pour cette messe, que je remercie de nous avoir envoyé le prototype de la boîte. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Rollist TV, et puis comme il n'y a pas deux dés dans le jeu, je vais emprunter la formule de Mathieu, que vos parties soient belles. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501